Salut tout le monde, salut les épicurieux, et oui aujourd'hui je suis assez couvert. Et bien oui parce que c'est l'hiver et en hiver qu'est-ce qu'on fait ? On prépare son camion pour l'hivernage. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Mais attention, il faut bien suivre des conseils que je vous donne ici. J'en ai déjà donné, je vous y renvoie, c'est très complet. Ici, je vais vous rappeler l'essentiel de l'essentiel, ce qui est déjà pas mal et bien complet. A tout de suite. Avant toute chose, il faut d'abord tout nettoyer, de l'extérieur à l'intérieur, sans rien oublier, y compris les circuits d'eau. Pour l'extérieur, c'est important de bien nettoyer le passage des roues et de ne pas trop insister avec le karcher pour la carrosserie parce que, évidemment, il y a du gel coat ici, ça va partir. Il ne faudra pas oublier de nettoyer dessus, sur le toit, parce que c'est là que ça s'encrasse et que ça s'incruste même. Mettre un coup de karcher, c'est pas négligeable. Attention évidemment avant de baisser, de fermer les lanternes. Et puis de vérifier après à l'intérieur l'étanchéité. Ah oui, il ne faudra pas oublier de passer l'aspirateur directement partout, partout. Allez, on y va. Pour le frigo, il faut prendre un soin particulier à son entretien pendant l'hivernage, notamment avec un bon nettoyage à l'eau savonneuse et avec un peu de vinaigre aussi. Et puis vous finirez avec un petit peu de javel parce qu'il ne faut surtout pas que ça les restent organiques éventuellement pourrissent pendant que vous n'êtes pas là. Prenez bien soin de nettoyer correctement les joints. Tous les joints là ici, il faut qu'ils soient bien propres et parce qu'ils vont moisir et ils vont s'abîmer dans la durée. Et puis n'oubliez pas aussi de bien mettre ici la cale pour qu'il puisse rester ouvert. Il est ouvert en fait et ça permet à l'air de circuler. Et là aussi, il faudra bien bien nettoyer. Et là, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire évidemment. Il faut enlever tout ce qui peut rester de liquide. Là aussi, c'est pareil. Attention à ça. Il faudrait être attentif aussi à bider tous les placards pour éviter que d'éventuels animaux fassent leur nid dedans. Vous, vous avez un lit douillet, mais eux, ils vont le trouver là. Donc, il faut absolument tout vider, surtout si vous restez absent pendant très longtemps dans le camping-car. Et évidemment, aussi dans les placards, il faut vider tous les restes alimentaires que vous pouvez avoir et qu'il faut enlever pendant toute la période où vous n'êtes pas dans le camping-car. Bien penser à enlever toutes vos housses de sièges, que ce soit les sièges conducteurs ou les sièges passagers. C'est tout à enlever et à passer à la machine. Sans compter éventuellement les housses que vous auriez pu mettre ici, ce qui est mon cas ici, je l'ai déjà enlevé. Et tout ça, ça passe à la machine. Et ne pas oublier d'enlever toutes les piles de télécommande. Et ne pas oublier de vérifier la date de validité de l'extracteur. Si vous en avez la possibilité, laissez votre camion branché au réseau. Ce qui permet de maintenir en charge les batteries aussi bien auxiliaires en passant par là que par le réseau intérieur qui va recharger la batterie du camion. Ne laissez pas voler connecté aux bouteilles. Il faut les défaire pour que le joint ne soit pas écrasé pendant toute la durée de l'hivernage. Je vais donc le faire. N'oubliez pas de laisser vos lanterneaux légèrement ouverts de telle façon que le camping-car puisse être aéré de l'intérieur. Ça dépend bien sûr du fait que vous êtes à l'extérieur sous un abri ou pas. Évidemment, si vous êtes sous un abri, c'est facile puisque vous ne risquez pas de dégâts des eaux. N'oubliez pas aussi de nettoyer la moustiquaire. Un moustiquaire, c'est quelque chose qui se salue puisque ça filtre l'air lorsque le l'antenne est ouvert. Donc, en fait, c'est facile à nettoyer. Entre guillemets, c'est facile parce qu'il faut tendre ça comme ça, le sortir et le nettoyer ici à la main comme ça, là, dessus et dessous. N'oubliez pas aussi de mettre du joint silicone. Alors, vous avez le choix entre plusieurs produits. Par exemple, ici, c'est un lubrifiant pour les caoutchoucs et les plastiques. Alors ça, c'est pratique parce qu'évidemment, c'est juste un petit, comme ça. Et donc, il faut le faire tout le tour. Il ne faudra rien d'oublier. Il y a des caoutchoucs partout, dans toutes les baies, toutes les portes. Et donc, il faut les graisser au silicone, à l'huile de silicone par exemple, ou ici, les lubrifiant des compas. Et il ne faudra pas oublier évidemment les caoutchoucs qui ne sont pas de la cellule, mais de la cabine et qui vont subir le même sort. N'oubliez pas aussi les charnières qu'il faut regraisser pour éviter qu'éventuellement, elles s'oxydent pendant votre absence. Et là, c'est un contact qui tombe en panne régulièrement, c'est celui de la porte. Voilà, il faut là aussi en mettre sur toutes les serrures, y compris celles de la soupe. N'oubliez pas qu'il est préférable de laisser le camion avec le réservoir plein, ce qui est mon cas. Voilà, il est au maximum et c'est ce qu'il faut pour éviter que pendant l'hivernage, l'humidité vienne polluer ce gasoil. Laissez une vitesse engagée plutôt que de mettre le frein à main. Il faut au contraire le défaire et laisser comme ça pour tout l'hiver. Si vous en avez la possibilité, il faut laisser les essuies de glace relevées ici, ou au pire, vous mettez un carton pour le reposer dessus, afin que vous protégiez aussi vos caoutchouc qui risquent de coller sur le pare-brise. Il faut donc vous protéger aussi des intrusions. Et là, ça commence par les grilles, les grilles du frigo, mais aussi l'épouche de la cheminée, par exemple, du chauffage. Et ça, c'est pas compliqué à mettre. Il y a juste un petit truc à tourner des deux côtés. Je vous montre. Là aussi, il faut protéger contre les insectes, les guêpes qui viendraient se mettre là-dedans pour se protéger de l'hiver et du froid. Alors là, je vous montre une petite astuce. Vous voyez, ça, c'est un pot avec son couvercle. C'est une petite charlotte. Alors, cette petite charlotte, elle a avantage d'être étanche, donc bien pour l'eau éventuellement et l'humidité. Et elle est extensible. Et voilà comment on peut protéger sa cheminée de toutes les pénétrations. Et tous les orifices que vous avez à l'extérieur, vous pouvez les protéger avec ce type de tissu imperméable. Donc, c'est super. Il reste une des étapes peut-être les plus importantes. C'est la mise hors gel. Mais avant de vider les circuits d'eau et les réservoirs, il va falloir d'abord détartrer absolument tout. Pour le circuit d'eau, je mets du vinaigre. J'en mets pas un peu. J'en mets beaucoup. J'en mets 5 litres au moins. C'est du 8 %, donc il n'est pas très fort. C'est pour ça que j'en mets beaucoup. Je vais mettre les 5 litres dans le réservoir. Et je vais laisser circuler ces 5 litres dans tout le chauffe-eau, la pompe, le circuit d'eau chaude, le circuit d'eau froide, absolument tout, y compris les toilettes d'ailleurs. Et je vais laisser comme ça pendant 2 ou 3 heures avec du vinaigre pur. Pendant que je finis le reste, je reviendrai ensuite. Je vais rallonger avec de l'eau. Je vais refaire circuler tout ça. Je vais laisser toute la nuit. Et le lendemain, je refais ça avec de l'eau propre. De l'eau propre, mais j'avais lisé, un petit peu j'avais lisé, afin d'assurer la désinfection complète. Et maintenant, il s'agit de bien faire circuler le vinaigre. Là, la pompe a désamorcé tout ça. Elle est un peu bruyante, parce que j'avais vidé mes eaux propres d'abord. Donc, il faut laisser le vinaigre arriver jusqu'ici pour le circuit d'eau froide. Je vais le faire pour la douche, pour le cabinet de toilette, pour la pompe des toilettes, et même pour la douche extérieure. Le vinaigre est arrivé, donc il a fait tout le circuit. Je vais faire le circuit d'eau chaude. Et pendant que je fais couler l'eau ici et le vinaigre, j'ai fermé le circuit des eaux usées, pour que le vinaigre agisse aussi dans le réservoir d'eau usée. On fait la même chose partout où il y a un robinet. Donc, n'oubliez pas les toilettes. Une fois le détartrage assuré, il faut maintenant tout rincer, tout vider les circuits, faire passer de l'eau douce, propre, et de recommencer pour bien rincer. Une fois tous les cycles terminés, eh bien, il va falloir vider le circuit. Donc, ouvrez le robinet, laissez la pompe vider, pompez de l'air, et mettez bien tous les circuits au plus bas pour qu'ils se vident par gravité, quand c'est possible. Et si, comme moi, vous avez un filtre pour tout le circuit d'eau, eh bien, il ne faut pas oublier, évidemment, de le démonter. Ah, voilà, il reste encore un peu d'eau, donc c'est cette eau qu'il faut éviter de garder, qui va geler. Maintenant que j'y suis, eh bien, ce filtre-là, je vais en profiter pour l'enlever, parce que je vais le changer. Pour la reprise, je vais en mettre un neuf. Je vais en mettre un neuf, mais je vais aussi renouveler la protection du réservoir d'eau propre. Je vais vous montrer ça, parce que j'ai reçu et commandé un nouveau SilverNet. Ça, c'est mon filtre, celui que je vais mettre en remplacement de l'ancien, dès la reprise. Ça, c'est l'ancien SilverNet. Je vais se présenter comme ça. Je vous rappelle que le SilverNet, c'est un objet que l'on place dans le réservoir d'eau propre et qui va servir, en fait, à une protection contre la prolifération des germes dans l'eau et notamment, c'est un dosage automatique aux ions d'argent. Ça, c'est bon, celui-ci, pour 160 litres et sa durée de fonctionnement est de un an. Donc, au bout d'un an, il faut le changer. Alors, quand on veut le changer, on en commande un autre. Et celui qui est arrivé maintenant, c'est celui-ci et qui est différent dans la présentation, mais pas dans la fonction. Voilà. Les irons d'un champ s'en utilisent depuis, pour, 2000 ans. C'était déjà Alexandre Le Grand qui avait découvert que ça garantissait une pureté de l'eau. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas toxique. C'est décrit dans la norme européenne NFEN, 150-30 si ça vous intéresse. Avec ce sac, vous pourrez traiter 20 000 litres d'eau. C'est pareil, d'ailleurs, pour celui-ci. 20 000 litres d'eau, ça couvre tous les besoins de toute une année. Par rapport à l'ancienne présentation, ces billes d'ion d'argent, ici, c'était contenu dans cet ensemble-là. Et, évidemment, il faudra qu'il soit aussi contenu dans un récipient. Il suffit de réutiliser l'ancien boîtier pour renouveler le contenu et remplacer les billes. La dernière étape sera de mettre tout hors gel. La première chose à faire quand on veut se mettre hors gel, c'est de commencer par vider toutes les eaux. Là, c'est mon réservoir d'eau propre que je viens de finir de vider. Le dispositif anti-gel, il est ici. Là, il est fermé, donc je vais l'ouvrir. Et là, ça coule à l'extérieur. C'est un dispositif qui se déclenche automatiquement. Donc, il n'y a pas à s'en occuper normalement, mais moi, je préfère l'anticiper et vider tout le circuit parce que ça va faire un appel d'air qui va vider complètement le circuit, qui est maintenant complètement vide, mais ça sera encore mieux. De toute façon, il se déclenche automatiquement quand il fait 5 degrés. Donc, si vous voulez oublier, il le fera lui-même. Et évidemment, si vous avez une vidéo propre, il faut aussi vider les eaux. Il faut que tous les réservoirs soient vides. Il ne faut rien oublier pour être bien hors gel. Par exemple, dans la machine à expresso, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'eau dans le circuit. Bon, on va commencer déjà par le bocal qu'il ne faut pas oublier de vider. Et puis, le circuit lui-même. Bon, évidemment, il ne faut rien laisser. Il y a les anciennes capsules, il faut les jeter. Et il vider l'eau. Alors, pour vider l'eau, en fait, il suffit de mettre en marche et de bien vider le circuit. Donc là, ça va chauffer et ça va vider. Et je viderai évidemment l'eau qui est tombée ici. Le truc piégeux quand vous avez enlevé toutes les capsules qui sont là-dedans, c'est qu'il y en a encore une ancienne. Regardez. Ça-là aussi, il ne faut pas oublier de l'enlever. Et bien nettoyer tout l'ensemble. Mais cette eau-là, c'est celle qui va geler pendant que vous n'êtes pas là. Et c'est celle qui va abîmer tout le circuit. Il est très important de l'enlever. Vous voyez, c'est quand même assez long et il en reste toujours. Donc, je vais encore commencer. Je crois que cette fois, c'est bon. Il reste quelques gouttes et on va la laisser à chaud pour enlever le reste qu'il peut y avoir. Et puis après, ça sera bon pour l'hivernage. Voilà un petit inventaire de tout ce qu'il faut faire et que j'espère que vous n'avez pas oublié. Si jamais vous avez raté quelque chose, n'oubliez pas de revoir le précédent tuto et de compléter éventuellement ce que je n'aurais pas répété ici. Mais déjà avec ça, vous êtes parés pour passer l'hiver dans de bonnes conditions. Du moins, votre camping-car est prêt à passer l'hiver. Si jamais vous reprenez le camping-car et que vous devez le remiser à nouveau, n'oubliez pas de reprendre tout l'ensemble de ces préparatifs à l'hivernage. Je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt et j'espère au soleil. Ciao, ciao ! N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501